Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici sur le concours ESA, École de Santé des Armées. C'est le sujet 2021, on est dans l'exercice 1, c'est une série de QCM. On va en faire un parce qu'il y a un petit peu de travail. Ici le principe, vous n'avez pas de calculatrice, c'est une des règles de ce concours. Et ensuite, deuxième règle, à chaque fois ici vous avez 4 propositions, il faut trouver laquelle parmi les 4 est exacte. Donc on est parti, on a ici une inéquation. Donc exponentielle x moins 1 multiplié par 1 moins x, super égale à 0. Donc quelles sont les solutions de cette inéquation ? Alors pour faire ça, le mieux c'est quand même d'aller faire un tableau de signes. Pourquoi ? Parce que, eh bien on a d'abord quelque chose qui est sous forme d'un produit. Ici, on sait très bien faire les tableaux de signes de produits. Tableaux de signes de produits de quotient, ça ne pose aucun problème. Donc ici, on va faire d'abord séparément le signe d'exponentielle x moins 1. On fera le signe de 1 moins x. Donc ça c'est tout à fait évident, on peut même le faire directement dans le tableau. Et donc après, eh bien ici, vous pourrez faire un tableau de signes. D'accord ? On est donc sur R. On verra bien ce que ça donne après. Mais on aura ici dans notre tableau, tout d'abord, une ligne pour le signe d'exponentielle x moins 1. Une ligne pour le signe de 1 moins x. Et une ligne pour le produit. Ça permet comme ça de rappeler quelques petites choses qui ne sont pas inutiles pour préparer le bac aussi. Donc on est parti pour le signe d'exponentielle x moins 1. Comment fait-on ? Alors officiellement, il faudrait résoudre l'exponentielle x égale 1. Il faudrait résoudre aussi l'exponentielle x moins 1 strictement positif. Comme ça, vous pouvez mettre le 0 et le plus. Et donc le moins se caserait de l'autre côté. En général, on autorise finalement à faire l'exponentielle x moins 1 strictement positif seulement. Mais sachez qu'il faudrait normalement faire les deux. Donc ici, on va commencer par 0. C'est plus simple d'une équation. Donc ça fait l'exponentielle x égale 1. On compose par le logarithme. Ici, aucun problème. Ça fait x égale logarithme de 1. Donc x égale 0. Tout ça, c'est des équivalences. Ensuite, on résout. C'est la même chose, x moins 1 strictement positif. Il faudra juste faire attention s'il y a des changements d'ordre. Ici, on compose des deux côtés par... Pardon, c'est un 1. On compose des deux côtés par logarithme qui est strictement croissant. Donc il va conserver le symbole ici strictement. On aura x strictement plus grand que ln de 1. Donc strictement plus grand que 0. Souvent, sur une copie, ici, on indique ln strictement croissant. Évidemment, on est ici sur des nombres strictement positifs. Donc sur 0 plus l'infini. C'est pour ça que vous avez le droit ici, en fait, de passer des deux côtés au logarithme sans changer le sens du symbole d'ordre. Maintenant, on a du 1 moins x. Alors ça, en terminale, c'est évident. C'est une fonction affine. Mais ça fait quand même du bien de rappeler ça. Tout d'abord, on résout 1 moins x égale 0. Ce qui nous fait 1 égale x. Ou moins x égale moins 1. Donc x égale 1. Et ensuite, normalement, on s'arrête là. On ne résout pas forcément 1 moins x strictement positif parce qu'on sait plein de choses sur les fonctions affines. Alors, x moins x moins 1. Donc on va mettre le 0. 1 moins x, on met le 1. On trace nos colonnes. Pour la première ligne, on a dit que ça s'annule en 0. Et ensuite, l'ordre n'ayant pas changé, c'est positif quand x est positif. Donc les plus sont après. 1 moins x, c'est une fonction affine qui est décroissante. Parce qu'ici, vous avez un moins. C'est-à-dire que si vous tracez la courbe de la fonction qui correspond, c'est décroissant. C'est une courbe qui descend comme ça. Donc on aura le plus avant le 0. C'est-à-dire qu'on a d'abord les grandes valeurs. Puis ensuite, ça descend. Et on a terminé. On n'a plus qu'à faire le produit. Moins, on baisse les deux 0. Ensuite, plus et moins. Et on résout maintenant. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut ? C'est là qu'on va aller regarder notre symbole ici. On veut supérieur ou égal à 0. Donc très important. Ça veut dire qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est les symboles supérieurs ou égal à 0. C'est donc les symboles plus et les symboles 0. Donc on a ici le 0, le plus, le 0. Donc ça veut dire que les solutions, c'est tous les nombres qui sont entre 0 et 1. Fermés. Parce qu'on a du super ou égal à 0. On prend les 0. Donc la solution, c'est l'intervalle 0, 1. Donc, je vais effacer ici cette petite boucle. Pour ne pas que vous croyez que c'est la solution C. Donc la bonne réponse, c'est donc la B. Ici, c'est l'intervalle fermé 0. Alors après, on peut procéder autrement, sans résoudre. Mais il faut faire des tests. C'est-à-dire que vous allez prendre des nombres pour éliminer certains intervalles. Si on regarde l'intervalle A, par rapport au B, on va prendre un nombre qui est dans l'un et pas dans l'autre. Je prends par exemple x égale moins 1. Est-ce que x égale moins 1 est solution ? Oui. Si il est solution, je pourrais éliminer la B. Sinon, j'éliminerais la A. Donc je remplace. Ça fait exponentiel, donc moins 1, moins 1. Et si j'ai 1 moins moins 1, ça fera 1 moins moins 1, ça fera 1 plus 1. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est positif ? Donc là, 1 plus 1, évidemment, c'est positif. D'accord ? Exponentiel moins 1, ça fait 1 sur E. C'est donc, je vous le dis, ça fait à peu près 0,37, mais E, c'est à peu près 2,7. Donc 1 sur E, vous voyez que c'est entre 0 et 1. Donc si vous faites E moins 1, moins 1, ici, vous avez un nombre qui est strictement négatif. Ici, vous avez un nombre strictement positif. Si vous faites le produit des deux, vous aurez un nombre strictement négatif. Donc moins 1 n'est pas solution. Donc tous les intervalles qui contiennent moins 1, vous pouvez les supprimer. Ça veut dire qu'ici, ça ne peut pas être A, puisque A et moins 1 est dans A. Et moins 1 est aussi dans D. Donc déjà, vous éliminez A et D. Il ne reste que 2. Donc vous allez chercher un nombre qui est dans B et pas dans D. Vous essayez, par exemple, rapidement pour X égale 2. Donc on calcule, ça fait E carré moins 1 fois 1 moins 2. La question, est-ce que c'est positif ? Bon, E carré moins 1, c'est positif. Parce que carré, c'est 2,7 au carré à peu près. Donc moins 1, c'est plus grand que 0. 1 moins 2, c'est négatif. Donc ici, on a un nombre strictement négatif. Donc 2 n'est pas solution. Ça veut dire que vous pouvez enlever tous les intervalles qui contiennent 2. Donc vous pouvez enlever C. Et vous avez enlevé 3 intervalles. Il ne vous reste que le B. Donc la bonne réponse, c'est forcément B. Vous voyez, par 2 petits tests, on a réussi sans résoudre. Donc ça, ça peut vraiment être utile. Donc il faut s'en rappeler. L'exercice, en tout cas, cette question 2 du QCM est terminée. La question suivante, pour ceux que ça intéresse, qu'on fera dans une prochaine vidéo. Mais c'est encore une équation. Cette fois-ci, il y a du logarithme. Donc ln de moins x plus 5, strictement plus petit que ln de x plus 1. D'accord ? Et vous avez 4 propositions. Donc encore une fois, on trouverait comment on résout et comment on aurait pu trouver la solution juste par des tests. Voilà, à très bientôt.